nous sommes en 2020 et c'est la quatrième édition de cette fameuse vidéo du sac des vacs du parisien alors c'est une joie pour moi de recommencer cette année vous avez été très nombreux à commenter les vidéos précédentes et je les ai consultées avec plaisir et commenter quand c'est intéressant vous êtes cinquante mille à avoir regardé les vidéos précédentes et j'espère que vous serez encore nombreux cette année à regarder cette édition nouveauté cette année déjà j'ai adressé certains de vos commentaires vous étiez nombreux à me dire Sébastien est ce que t'es pas un peu lourd pour pouvoir évacuer en marchant ou en faisant du vélo paris comme tu prétends le faire et effectivement c'était peut-être un peu présomptueux de ma part donc je me suis astreint un régime assez sévère et j'ai perdu plus de 36 kg depuis la dernière fois que vous m'avez vu ce qui me permet de porter allègrement mon nouveau sac qui fait 10 kg du coup j'ai perdu plus de trois fois son poids donc je le porte assez facilement je dois vous dire c'est même pas grand chose à porter pour moi et du coup j'ai aussi un nouveau sac car j'avais un problème avec le sac précédent que vous connaissiez là ce boréalise de north face je lui ai été fidèle je l'aimais depuis longtemps mais il était de 30 litres et il n'était pas assez grand pour contenir à la fois je dirais tout mon matos et ma réserve d'eau et je trouve que c'était un peu une limite fonctionnelle pas acceptable au fur et à mesure du temps et j'ai décidé d'opter pour un sac de 40 litres dans lequel ma réserve d'eau puisse être incluse et du coup avec lequel je puisse me balader intégralement en ayant à la fois l'eau et tout le matos donc du coup je vous présente mon nouveau sac voilà et ce sac il vient de chez décathlon grand fournisseur de bon matos pas cher et solide il m'a été conseillé par un spécialiste de matos de sport qui a lui-même participé à la conception de sacs de sacs à dos et vous allez le voir on verra on verra plus en détail tout à l'heure il est extrêmement bien conçu on peut accéder à au sac sans le vider complètement d'ailleurs de façon beaucoup plus simple que pour le sac que j'avais jusqu'à présent et surtout il contient suffisamment il est suffisamment spacieux pour contenir trois jours d'eau plus tout mon matos et même il reste un peu de place pour pouvoir partir en autonomie pendant 72 heures en cas d'évacuation alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois qu'est ce que c'est un sac d'évacuation qu'est ce que c'est un bob pourquoi pourquoi c'est important de pouvoir évacuer son domicile rapidement alors à part si vous sortez d'une caverne vous avez dû entendre parler de ce qui s'est passé en australie ces dernières semaines voilà un grand incendie une catastrophe climatique je veux dire aujourd'hui c'est ultra concret moi j'habite à paris vous avez déjà entendu parler de la des grandes crues qui qui nous pendonnaient il est fort probable que un jour vous soyez amené à évacuer votre domicile de façon super rapide si vous avez un sac de prêt vous pourrez partir avec la conscience tranquille en sachant que vous serez même autodome et peut-être que vous dépendrez pas trop de des autorités pour le faire c'est d'ailleurs une recommandation du gouvernement je vous mettrai le lien dans les commentaires mais le gouvernement a une recommandation où il demande à la population aux citoyens d'avoir un sac d'évacuation pour leur famille de façon à ce que les gens soient à même de partir de chez eux pendant trois jours de façon à ce que les gens puissent se gérer eux mêmes donc du coup chacun devrait avoir un sac chez lui qui soit prêt à attraper en cas de besoin de partir rapidement donc aujourd'hui je vais vous présenter le contenu de mon sac qui est mon sac mais qui a été le fruit de beaucoup beaucoup d'essais et surtout de beaucoup de discussions faites avec la communauté puisque vous êtes très nombreux à avoir participé à sa conception en commentant et en discutant dans les vidéos précédentes en donnant votre avis sur mes versions précédentes alors là honnêtement la version 2020 elle est assez satisfaisante j'ai l'impression en tout cas à moi elle me elle me plaît bien et vous êtes nombreux à la trouver pas mal du coup je vais rentrer à la maison et on va la regarder en détail voilà on y va vite j'aime je sais capi j'aime 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501